Le skateboard est des personnes qui circulent en skate et on entend aussi de plus en plus parler de ce sport et on parle beaucoup du longboard. Alors écologique, original et pratique pour se déplacer, le longboard, appelé également le longskate, donc c'est plus long qu'un skate, il permet de se déplacer, de crouser comme on dit en ville, de crouser, mais surtout il permet de dévaler des routes à toute allure et donc de se retrouver, de retrouver des sensations de la glisse tout au long de l'année. Alors j'étais à la rencontre de Xavier Etouin, fondateur du Blutcher Longboard Club, qui propose des infos et des events pour promouvoir le longboard en Belgique et c'est aussi un collectif d'artistes et d'artisans 100% belges qui dessinent et produisent leurs propres planches. Attention au design, qualité et performance. Le longboard c'est une manière différente de pratiquer le skateboard, ce sont des planches plus longues, mieux adaptées à la vitesse, qui permettent de carver, de faire du cruising, c'est des sensations qui s'approchent un peu du snowboard, c'est un peu du snowboard de vie. Le longboard implique toujours un déplacement par rapport au skate de street, qui implique de faire des figures dans la rue, rester une heure sur des démarches d'escalier, ce genre de choses. Alors le longboard a évolué en parallèle avec le streetboard, mais moins populaire évidemment, je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, ça revient un peu à la mode pour le moment, enfin si on peut parler de mode, mais il y a un engouement certain pour le public en ce moment. Avant c'était un peu mal perçu, non ? En fait le longboard n'a jamais été mal perçu, c'est juste qu'il n'était pas très populaire, en Europe en tout cas, donc on n'en parlait pas, ça n'a jamais été mal perçu, vu que c'était juste pas connu en fait. Alors il y a plus ou moins trois disciplines bien distinctes dans le longboard, il y a le cruising, carving, donc ça c'est vraiment la balade dans la ville, s'entraîner sur un parking, enfin cruiser à gauche à droite. Ensuite il y a le slide, ça c'est dans le pentu, donc essayer de repérer une pente et s'entraîner à la descendre sans poser le pied au sol. Donc ça implique de faire déraper la planche, la mettre au travers de la route et la faire glisser, freiner quoi. Après il y a la descente, ça c'est vraiment la déclinaison la plus extrême de la discipline, donc elle consiste à descendre une pente le plus rapidement possible, donc ça se passe ou contre le chrono un par un, ou alors en mode à 5-6 sur un spot. Et il y a aussi certaines vidéos, on voit que vous mettez la main au sol ? Alors on met la main au sol, ça je parlais du slide en fait, c'est pour freiner juste avant le tournant, donc on met la main au sol, on fait partir la planche en drift, on remet la planche dans l'alignement de la route et ensuite on passe les pentes. Quel est l'équipement parfait du parfait rider ? Alors nous on les impasse sur la sécurité, donc chaque fois qu'on sort, faire une session, n'importe où, le week-end, on insiste vraiment sur le casque, personne ne roule sans casque avec nous, ça c'est vraiment une condition sine qua non pour pratiquer. Et après évidemment c'est les gants de slide. Il est vraiment essentiel d'avoir des gants, parce que c'est vrai que si on tombe à 50 km heure, il n'y a rien à faire, les points d'appui principaux c'est les pieds et puis c'est les mains, quand tout va bien. Tes pires gamelles ? Souvent c'est des brûlures, quand on tombe à 70-80 km heure, donc la route elle devient une râpe à fromage comme ça, c'est souvent des grosses brûlures. Comme en snowboard ou en surf, il y a des compétitions, alors comment ça se passe ? Alors une compétition, comment ça se passe ? D'abord ça se passe au chrono, les riders partent un par un, donc voilà les 50 premiers chronos sont qualifiés pour le lendemain, donc les qualifications ça se passe le samedi souvent, et le lendemain c'est par poule, donc les riders partent par 4, et c'est les deux premiers à l'arrivée qui sont sélectionnés pour la poule suivante. Alors le longboard, c'est pas que le sport, il y a aussi un état d'esprit derrière tout ça non ? Je veux dire en longboard, à partir de 250 euros, on commence vraiment à se faire plaisir, et il n'y a pas tout ce côté frime ou qui y aurait ailleurs, c'est vraiment ouvert à tous. D'ailleurs la moyenne d'âge est un peu plus âgée dans le milieu du longboard, où on a un intérêt pour les fins de 35 ans, et les filles aussi, les filles commencent à s'y mettre. Si on se débrouille déjà un peu en snowboard, si on a déjà fait un peu de skate, maintenant en son jeune temps, le longboard est plus abordable que le skate, par sa pratique, c'est beaucoup moins agressif dans sa manière de pratiquer, et donc beaucoup plus de gens s'y retrouvent, et on voit des gens qui viennent du surf, ça réconcilie un peu tout le monde le longboard. Tu t'occupes de gérer Blutcher, alors c'est quoi Blutcher ? Alors le Blutcher Longboard Club, c'est une section un peu plus nationale, bruxelloise, de toutes les infos concernant le longboard en Belgique. On est actif depuis 2004, plus ou moins, donc on a vraiment suivi le fait que la scène longboard grandisse en Europe, dans le monde, et puis maintenant qu'elle arrive en Belgique. Donc c'est vrai que l'idée, c'est vraiment d'informer au mieux la réussite qui devrait se mettre au longboard, de tout ce qui se passe en Belgique, c'est-à-dire les événements qu'on organise, les boards qu'on va bientôt sortir. Je travaille en collaboration avec Donovan Esch, qui est menuisier, et avec qui on réalise des planches made in Belgium dans des ateliers à Saint-Gilles. On consomme tout nous-mêmes, donc moi je suis plus au design et au chef des planches. Le chef, c'est vraiment choisir la forme de la planche en fonction de son utilité. Donc on a une planche de race, donc une planche pour vraiment aller très vite, qui est destinée à descendre des cols de montagne. Une autre qui est vraiment super polyvalente, avec laquelle on peut un peu tout faire, et qui est un peu plus spécialisée vers le carving et le slide. Et une troisième planche, qui est destinée au freestyle, pour réaliser des figures sur un plan plat. Avec Blutcher aussi, on a la chance de faire des partenariats avec des artistes. Donc il y a Danny Myers, qui a sorti une édition de 50 modèles avec nos premières planches. Il y a 13 Pulsions cette année, qui nous aident à faire la charte graphique du Wallon Hill. Donc c'est lui qui va faire tout le côté visuel des événements. Et on tenait vraiment à faire appel à des artistes bruxellois, pour qu'ils insufflent un côté bruxellaire, belge en tout cas, au projet. On tient vraiment à promouvoir notre pays, la Wallonie, son terroir, ses paysages, son accueil, à travers nos événements et nos réalisations. Pour un skateboard, réaliser ces planches, c'est vraiment un rêve. Au bout du compte, je me suis dit tant qu'à le faire, autant bien le faire et autant que ça aille de la gueule. Et j'avais envie de produire en Belgique, de vraiment toucher chaque planche, de suivre le projet, je ne sais pas, au jour le jour, et de pouvoir trouver des partenariats. Je veux dire, on a aussi un partenariat avec Ionic Boat, qui est vraiment spécialisé dans les cols, dans l'époxy, dans les procédés de fabrication de bois et de fibres de verre époxy. Donc, époxy, c'est la colle qu'on utilise pour réaliser les planches. Mais c'est vrai que ça ne coule pas de source. C'est des matériaux qui sont très difficiles à utiliser et à maîtriser, à travailler. Donc, on s'est vraiment entouré des meilleurs pour pouvoir arriver à faire ça. Donc, Blutcher LB, la marque de Longboard, le challenge, c'est vraiment d'allier design, qualité, performance. Et on y est un peu arrivé parce que là, pour le moment, notre planche, notre modèle-ré a gagné la première étape du championnat de France 2012. Donc, c'est vraiment pour dire que nos planches sont performantes et on travaille au jour le jour pour continuer à développer notre concept le plus impossible. Moi, ça a commencé comment ? Moi, ça a commencé il y a plus ou moins dix ans. Je cherchais en fait un moyen pour me déplacer vraiment des trajets courts, aller sur mes courses, aller à gauche, à droite. Et c'est vrai que le Longboard, j'en ai acheté une ici à Bruxelles. Et finalement, elle ne m'a jamais quitté. Ça fait dix ans que ça dure. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur une planche et qu'on est lancé comme ça à 60 km heure ? Quand on est à 5-6 sur un spot, on est vraiment à 70-80 km heure, avec à droite, à gauche, ses amis. Au bout du compte, il n'y a qu'une planche en dessous de nous. Et c'est vrai qu'à atteindre des vitesses pareilles, avec si peu de moyens, au bout du compte, ça donne vraiment des sensations qui sont vraiment intéressantes. Des sensations de liberté, de planer. On doit être super concentrés sur la moindre course, sur la moindre chose qui se passe. Et c'est vraiment des sensations... Ouais, ça vaut le coup d'être vécu, vraiment. Alors, on vient vous longboarder, vous aussi. Je vais bientôt m'y mettre. Ça donne envie. Ça donne envie. Ça donne envie. Alors, pour les amoureux du longboard, Donc, rendez-vous sur blotcher.com pour avoir toutes les informations, pour avoir des infos sur les prochains événements qui vont être organisés, comme le Wallonne Hill en avril, et surtout pour découvrir les nouvelles planches qui sortiront très prochainement. Et puis, si comme moi, vous voulez vous initier, rendez-vous sur le même site, ou alors sur la page Facebook Longboard La Roulette Bruxelles pour avoir quelques filons pour pouvoir commencer. Voilà, ces adresses se trouvent évidemment sur la page Sacré Cocktail sur le site de La Première. Merci Ombeline. Avec plaisir. Merci.